Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo sourcils vous me l'avez énormément demandé, je crois que c'est une vidéo que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne et donc je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mes sourcils. Donc là ils sont pas du tout maquillés comme vous pouvez le voir ça fait depuis toujours que j'utilise la même technique le même produit, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo, surtout que c'est assez simple. Il suffit de s'entraîner un petit peu parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de filles qui me demandent comment je fais mes sourcils est-ce que c'est difficile, avec quel produit etc. Donc là vous allez vraiment avoir toutes les informations dans cette vidéo. Alors la première étape pour avoir des sourcils parfaits c'est de les épiler. Alors évidemment je ne vous conseille pas de vous épiler complètement vos sourcils ou je ne sais quoi mais juste épiler ce qui n'est pas très joli entre guillemets. Après vous faites ce que vous voulez. Moi j'y ai plein de fois où j'ai pas du tout les sourcils épilés, ça m'empêche pas de les maquiller. Mais aujourd'hui on parle de sourcils parfaits. Là j'ai racheté une nouvelle pince parce que la mienne était cassée je vais prendre un petit goupillon celui-ci je crois qu'il vient de chez Kiko oui il me semble, oui c'est un Kiko un goupillon, pas besoin d'acheter un qui coûte 50 euros et donc je vais venir brosser mes sourcils vers le haut j'espère que vous voyez mieux comme ça donc là je vais venir tout simplement enlever tous les petits poils que je peux avoir, qui ne les passent qui ne sont pas très jolis alors je vous conseille fortement de faire ça la veille pour éviter d'être rouge le jour J et moi comme vous voyez il me manque vraiment de la longueur là c'est vraiment rond, c'est pas du tout structuré donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je corrige avec le maquillage. Bon là je suis maquillée mon teint, enfin là il y a vraiment je suis toute maquillée sauf mes sourcils donc en temps normal je passerai entre mes sourcils ici mais là comme je suis vraiment maquillée je ne vais pas du tout y passer j'en enlève quelques-uns en haut faites très attention quand vous les épilez en haut si vous ne savez pas faire ne le faites pas parce que si vous vous ratez ça pousse vraiment plus difficilement bon là je les ai faits il n'y a pas très très longtemps donc je n'en ai pas beaucoup et de toute manière je ne vais pas faire des sourcils parfait parfait à la pince là le but c'est vraiment de vous montrer le maquillage mais je vous montre quand même un petit peu comment je les épile normalement aussi je passe le ciseau au niveau de la tête mais là je l'ai vraiment fait il n'y a pas longtemps ce qui permet vraiment d'avoir une ligne droite et ça aide vraiment beaucoup plus au niveau du make-up bon voilà à peu près pour l'épilation place au maquillage alors pour moi le produit secret pour des beaux sourcils c'est l'aquabro de chez Make Up For Ever ma teinte c'est la numéro 25 elle est légèrement trop chaude pour moi mais j'ai toujours aimé l'utiliser parce que je trouve que la teinte 30 est vraiment plus foncée et ça me fait un regard un peu plus énervé un peu plus durci donc je n'aime pas trop ça et je l'utilise vraiment depuis des années des années des années vraiment ça doit faire au moins 5-6 ans même plus que je l'utilise ça n'a jamais changé même quand il y a eu la mode un petit peu des crèmes à sourcils Anastasia Beverly Hills je pense qu'on est tous passés par là je suis direct revenue après à mon aquabro parce que déjà de une il est facile à utiliser il ne sèche pas dans le pot vous pouvez avoir tous les résultats possibles donc un résultat très marqué un résultat moyen un résultat très naturel on peut faire du poil à poil on peut complètement restructurer mais d'une manière assez particulière parce qu'au final on ne voit vraiment pas le produit dans les sourcils ce qui n'est pas le cas de tous les produits pour le coup et donc voilà j'aime beaucoup ce produit d'autant plus qu'il est waterproof et je n'ai jamais eu un seul problème de tenue je peux me frotter le visage je peux tout faire jamais je me suis dit mes sourcils partent jamais pas une seule fois peu importe mes journées qu'il fasse chaud qu'il fasse froid qu'il pleuve tout ce que vous voulez vraiment ce produit est incroyable alors ce que je fais c'est que je vais venir en mettre sur ma main vous pouvez aussi en mettre sur une palette souvent je le fais aussi quand j'ai pas trop envie de me salir les mains donc je mets à peu près cette quantité hop et je vais venir prendre un pinceau de chez Zoéva je vous mettrai la référence en barre d'info il est biseauté il est pas en focus il est biseauté et il est très très fin comme vous pouvez le voir sur ma main je vais venir en prendre de manière à ce que j'en ai des deux côtés de mon pinceau mais j'en prends pas trop donc j'étale un petit peu donc là votre main c'est vraiment votre votre palette de mélange et je commence toujours par se restructurer ici parce que c'est vrai que là j'ai un sacrément que je trouve et donc là je vais venir faire un trait juste là et je fais très léger trait par trait ce qui peut m'aider à faire du poil à poil ce qui fait qu'en fait on va confondre le produit avec les poils de mes sourcils et là j'ai l'air d'une déville et là hop je redescends en faisant quand même une forme pas trop carrée et pas trop ronde vraiment l'entre deux juste pour structurer et là je vais venir allonger légèrement je pourrais les faire encore un petit peu plus long mais j'ai pas envie voilà là ce que vous faites c'est que vous prenez en fait comme repère avec le pinceau les ailes du nez le coin externe de l'oeil et là ça vous donne l'endroit où doivent s'arrêter vos sourcils mais vous êtes vraiment pas obligés ça c'est vraiment les règles de base en tout cas si vous y connaissez pas trop etc c'est ce qui ira à votre visage mais après c'est les coups et les couleurs parfois j'aime faire les sourcils un petit peu plus ronds parfois plus long parfois plus carré parfois moins long faites comme vous voulez faut que ça vous plaise aussi et ensuite ce que je fais c'est que je vais faire aussi la même chose de l'autre côté hop donc là par exemple comme vous voulez voir ça me fait tout le temps à droite il est un petit peu plus haut que celui-ci donc ce que je fais c'est que je vais venir prendre un petit pinceau de chez MAC c'est le 212 il est génial je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favorite je vous invite à aller la voir pour pouvoir en savoir plus sur ce pinceau et je vais prendre un petit correcteur de chez MAC que je mets aussi sur ma main et là je vais revenir tout simplement ça me le fait vraiment trop souvent l'aplatir entre guillemets on va reprendre un tout petit peu de produit très légèrement et là on va remplir la tête là j'ai un manque comme vous pouvez le voir il est beaucoup plus restructuré en bas au niveau de cette tête-ci que celle-ci et là il me manque clairement aussi au niveau de la tête donc je vais venir tout simplement faire du poil à poil du poil à poil c'est vraiment faire un trait comme ça que des traits comme ça ce qui fait que ça fait vraiment une imitation poil donc ça je le fais vraiment à partir d'ici vers l'extérieur et ensuite je suis vraiment la direction de mes sourcils et je le fais vers le haut et vous inquiétez pas après on estompe on corrige ça du coup je le ramène vraiment vers l'intérieur aussi même là où j'ai pas de poil hop voilà là comme on peut le voir ça va un peu trop bas hop je corrige je fais une ligne droite je prends mon goupillon je estompe donc voilà et je vais venir faire un petit peu la même chose de l'autre côté là j'ai toujours un trou après faut savoir que moi j'ai jamais cherché à avoir des sourcils symétriques vraiment ultra symétriques je peux corriger quelques trucs mais moi c'est mon make-up de tous les jours vraiment que je fasse un énorme make-up j'ai pas envie de me prendre trop la tête et de toute manière ne vous prenez pas trop la tête autant les maquillons quand les épilent pour qu'ils soient symétriques parce que c'est absolument impossible sachez-le donc voilà je vais corriger un petit peu ici parce que j'ai envie que ce soit plus normalement je peux mettre aussi un petit peu de gel à sourcils mais là c'est pas pas la peine pour fixer mais là comme ils sont épilés ils partent pas de tous les côtés donc ça c'est pratique après si vous avez des sourcils un petit peu plus épais peut-être que vous allez en avoir besoin il faut savoir quelque chose si vous voulez maquiller vos sourcils on a des besoins différents on a des sourcils différents des couleurs différentes donc surtout ne faites pas la même chose que moi moi vous voyez j'ai un petit manque au niveau d'ici pour la structuration ici aussi il manque de la longueur il manque un petit peu dans la tête mais vous pouvez très bien avoir un petit trou au niveau de la tête un petit trou au centre il faut vraiment adapter moi c'est comment je l'ai fait c'est la technique que je recommande aussi que vous pouvez appliquer sur vos sourcils mais au niveau de la correction elle sera forcément différente pour vous donc voilà pour mes petits sourcils j'espère que ça vous aura aidé quand je regarde là je pense qu'on est d'accord sur le fait que effectivement ils sont maquillés mais on ne voit pas le produit on ne se dit pas c'est quoi ce truc qu'elle a mis dans ses sourcils ça se voit donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ce produit Makeup Forever ce n'est absolument pas sponsorisé donc voilà j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à envoyer vos petits messages sur Instagram si vous avez besoin de conseils vous savez que je vous y réponds forcément d'ailleurs si vous ne suivez pas sur Instagram je vous recommande fortement d'aller y faire un tour car je poste vraiment plus souvent et au niveau des stories je vous tiens au courant de tout je vous montre mes petits produits mes petites vies ma petite routine donc je vous invite à aller voir là-bas donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501